Vous avez consacré un livre aux Algériennes du château d'Amboise, paru aux éditions La Cheminante. Alors vous vous intéressez dans ce livre, ces jours carcérales des femmes de la smalade l'émir Abdelkader. A la suite de la reddition forcée de l'émir, il y a un emprisonnement des femmes de sa suite qui va durer 5 ans en France, avec plusieurs étapes. Ça dure entre 1847 et 1852, d'abord à Toulon, puis à Pau et enfin au château d'Amboise, où la smalade a passé 4 années. Alors cet épisode de l'histoire Amel Chawati est un épisode qui a été, dites-vous, rangé au placard de l'histoire. Quel a été pour vous le déclencheur, ce qui vous a donné envie de raconter justement cette histoire cachée ? C'est ouvert. Alors, en fait, ça a été vraiment un hasard de lecture. Je lisais un ouvrage sur l'émir Abdelkader et j'ai découvert qu'il y avait des femmes qui avaient accompagné ce chef algérien qui s'est retrouvé emprisonné en France pendant 5 ans. Et donc, ça a été une très grande surprise pour moi, ou peut-être plus qu'une surprise, c'était plutôt un choc parce que je réalisais que l'histoire que m'avait enseignée ne m'avait jamais parlé de femmes. Et le parcours est parti de là. Merci.